Bonsoir. Je vais vous lire le début de ce roman qui s'appelle Virgule. C'est un roman, mais quand on est poète, c'est toujours compliqué de savoir ce que c'est. Je vous emmène. La première fois que nous avons été photographiés ensemble, c'est sur cette photo de classe de 1997, première littéraire, lycée Jean Perrin, Madame Buguet, professeure de français, 16 filles et 4 garçons. Je suis assise au premier rang, je porte un pantalon gris, une veste de tailleur bleu ciel, on me trouve trop classique. J'ai 4 ans de plus que tout le monde parce que j'ai voulu faire une pause. Je suis revenu et j'étudie. Toi, tu te tiens debout derrière moi, légèrement incliné vers la gauche. Tu portes une chemise claire et un pull marine. Tu souris avec ton sourire en coin, timide, un peu espiègle. Ensemble, nous regardons souvent cette photo, rions des visages désormais lointains. Cette photo a plus de 20 ans et notre amitié aussi. Extrait de l'article R 412-37 du code de la route. Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Depuis hier, tu dors, tu as traversé la rue sans regarder les yeux rivés sur ton téléphone portable. L'attention portée sur les réseaux sociaux quand une voiture t'a fauchée. Un bruit sourd. Tes membres n'ont pas résisté. Ton visage n'a même pas eu le temps d'exprimer la peur ou la surprise. Déjà, tu n'étais plus qu'un corps à terre en attendant les secours. L'hôpital m'a appelé. Mon nom et mon numéro étaient inscrits sur l'écran d'accueil de ton portable. Personne n'a contacté en cas d'accident moi. Je ne pensais pas que cette précaution servirait un jour. Dans ton portefeuille, ils ont trouvé ta carte nationale de groupe sanguin au plus, comme moi. Zéro positif. Un très mauvais jeu de mots qui nous faisait rire pour conjurer le mauvais sort. Ils ont aussi trouvé ta carte de donneur d'organe. Nous l'avions faite ensemble. Ça nous avait paru une évidence. Et maintenant, tu dors. Tu dors et je n'arrive pas à envisager ni ta disparition ni ta dispersion par moment, par morceau vers d'autres corps en attente de réparation. Dans ton portefeuille, au milieu des cartes de fidélité, il y a aussi une petite bande de papier trouvée à l'intérieur d'un biscuit chinois sur laquelle est inscrite la phrase « Your own path is the best ». Ton propre chemin est le meilleur. Le biscuit ne précise pas qu'il faut bien regarder des deux côtés de la route avant de traverser. Léonard, tu dois te réveiller. Quand l'hôpital m'a appelée, je suis restée assise un long moment, les yeux dans le vide et j'ai commandé un taxi pour me rendre aux urgences de la Croix-Rousse. Nous avons roulé, roulé en remontant le Rhône avec cette lumière de la fin d'après-midi que j'aime tant lorsque je rentre chez moi à bicyclette. Ambiance ocre-oranger qui réveille le vert du fleuve et le bleu du ciel. Cygnes et canards qui deviennent visibles et s'approchent des humains dans l'espérance de goût de pain. Ondulation du vent qui s'invite et pousse les cyclistes du sud au nord et les aident à pédaler. Je regardais par la fenêtre l'alternance des feux tricolores qui ralentissaient sans cesse notre avancée. Dehors, le temps s'écoulait doucement. En cette fin d'après-midi, les gens rentraient du travail, faisaient leurs courses, buvaient un verre en terrasse. Les enfants sortaient de l'école, mangeaient des pains au chocolat ou tapaient dans un ballon. Un chien pissait contre un reverber. Un autre attendait son maître à la sortie d'une supérette. Autant de vie qui avançait en direction de leur foyer quand une larme s'est mise à couler sur ma joue. Au téléphone, on ne m'avait rien dit. Confirmation de mon identité, confirmation de l'identité de mon ami. Mon ami avait eu un accident. Il fallait venir. Je venais. J'accourrais en espérant que rien de grave, qu'il n'était pas trop tard que ton corps en corps entier, ton corps en corps entier. Ils ne m'ont pas demandé si j'étais de ta famille. Ils ont déduit que j'étais ta compagne, comme d'habitude. Au marché, tous les dimanches, les gens pensent que nous sommes un couple. Puis, ils s'étonnent de nous voir acheter des choses en double. Souvent, l'un de nous se fait doubler par la personne suivante qui s'excuse en disant « Ah, je croyais que vous étiez ensemble ». Il faut dire que mon homme n'aime pas faire le marché et le tien non plus. Il préfère rester au chaud en attendant notre retour. Maxime. Maxime, je suppose que je devrais l'appeler, mais vous êtes en pleine crise. Il est parti depuis un mois. Ce n'est pas assez pour que l'amour se dissolve et disparaisse. Et c'est déjà beaucoup pour que ça commence à s'installer, cet oubli et ce désir de vivre autre chose. Je ne sais pas. Je ne peux pas non plus appeler tes parents. Ils sont morts. Ça fait maintenant dix ans que ta mère Suzanne a été emportée par le cancer. Ton père Robert est parti cette année sans maladie précise, juste une fatigue, un sommeil sans réveil. Bob parti rejoindre Suzy. Au suivant que je me souvienne, on les a toujours appelés comme ça, Bob et Suzy. Robert et Suzanne, c'est trop commun, trop français, trop vieillot. Bob et Suzy, c'est tout de suite plus moderne, plus dynamique. Il y a quelque chose de neuf et de rock'n'roll. Plus qu'un couple, un groupe. On m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, qu'il fallait attendre, que tu avais subi un traumatisme violent. On m'a parlé d'IRM, d'examen, d'hémorragie interne. Je n'ai pas bien écouté. Chaque mot prononcé me faisait penser à autre chose, me ramenait à l'image de ton corps allongé sur un lit. Et j'écrivais dans ma tête un récit parallèle à celui que j'étais censée écouter. Et on a fini par me dire que la meilleure chose à faire était de venir te voir tous les jours, de te parler, de passer du temps avec toi pour que tu te rattaches à cette présence et revienne un jour, bientôt, on espère, mais on n'est vraiment sûr de rien. Coma, en espagnol, signifie également virgule. J'aime cette idée de pause, de court temps, d'arrêt, de respiration, avant de passer à autre chose. Ton coma ne sera pas trop long, le temps d'un soupir. Tu traversais la rue, virgule, et tu te réveilles et souris, point. Je te dirais, tu me diras, où suis-je ? Je répondrai, tu as traversé la rue et tu as atterri dans ce lit. La vie reprendra son cours et nous pourrons rire de cette absurde mésaventure, de cet accident typique du XXIe siècle. Nous repenserons à tous ces touristes, lauréats des Darwin Awards tombés connements en reculant au bord d'une falaise pour prendre un selfie. Drôle d'époque. Drôle d'époque. Nous sommes devenus des hommes modernes augmentés, nos bras se prolongent vers des écrans, nos pouces s'agitent sans cesse pour passer d'une nouvelle importante à une image rigolote. Notre cerveau analyse, quantité d'images s'enfile, nos yeux voient des corps explosés dans des pays en guerre, des petits chats mignons qui ronronnent, des sexes exposés comme des œuvres d'art, des poèmes cucus, nous ingurgitons sans discernement violence, mauvais goût, beauté, images, vidéos, textes, infos, intox, politique, culture, faits divers, guerre, opinion, égoportrait, footporn, oh c'est notre cerveau au bord de l'implosion, nos yeux rougis par les écrans bleus et le bruit inaudible d'une voiture qui se rapproche à toute vitesse lorsque tu poses ton pied droit sur les lignes blanches du passage, piéton trop tard pour freiner, trop tard pour éviter l'impact, et ton corps qui vole pendant quelques secondes dans les airs, et ta main qui lâche pas le téléphone, on retrouvera intacte dans ta peau minerte, du sang sur tes tempes, tes vêtements abinés, marionnettes connectées à la 4G, putain petit con, t'as pas intérêt à crever. Je peux pas arrêter de travailler. Je vais aménager mes horaires, m'organiser pour venir te voir de midi à 14h, ou le soir après le travail de 18h à 20h. Ce monologue mien, quelques heures par jour, devrait te sortir rapidement du coma, tu vas te réveiller et me demander, mais putain, tais-toi, 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 ta voix, ta voix me manque déjà, tu as l'air si paisible sur ton lit en métal, tu sembles presque plus jeune, aucun pli sur ton front ou à la commissure de tes lèvres, ton visage, le repos, un ange. J'ai envie de te secouer, te dire, ça suffit de roupiller comme un ours, il fait beau dehors qu'il va falloir te lever si tu veux qu'on aille faire le marché. Juliette me demande si elle peut venir te voir. Je lui dis oui. C'est incroyable la force qu'ont les enfants face au drame. Je pensais que Juliette serait triste qu'elle allait pleurer de te voir ainsi allongée, immobile et presque sans vie. Rien. Elle est entrée, t'a salué d'un bisou sur la joue, a pris une chaise, s'est assise à côté de toi et elle a commencé à parler, à te dire qu'elle avait lu un super roman sur une fille qui tombe amoureuse d'un garçon qui sortit six mois de coma et que le garçon prétend que dans le coma, tout est bleu. Elle te demande si ton coma, il est bleu ou elle se dit « Je pense que dans ton cas, ce serait plutôt du turquoise, ta couleur préférée. » Elle t'envie de pouvoir dormir toute la journée et de ne pas devoir aller travailler. Elle espère que tu vas te réveiller pile poil pour les vacances d'été. Comme ça, tu pourras en profiter. Ce serait con, raté, surtout que tu as prévu d'aller en Andalousie cette année. Et elle parle, et elle parle, et elle parle. Et elle raconte des conversations qu'elle a avec le chat. Quand même, quelques bêtises. Il a mordillé les pantoufles préférées. Et elle te dit qu'il faudrait que tu te réveilles avant la vogue des marrons pour que vous alliez faire de l'auto-tamponneuse ensemble. Et aussi un truc là, avec la nacelle qui monte très 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 haut, qui redescend à toute vitesse, et ça met le cœur à l'envers et à l'envers. Mais c'est tellement drôle. Et elle te dit que maman, elle a trop la trouille. Et qu'il y a quoi ? Parce que franchement, pour pouvoir l'accompagner, il n'y a que toi. Et ensuite, elle continue comme ça, pendant plus d'une heure, à te parler de ses camarades de classe et d'Anaïs. Elle est sortie avec Loïs, et c'est rigolo, parce qu'ils ont tous les deux un prénom avec un tréma. Et Marie, elle a plaqué Thomas, parce qu'il avait embrassé une fille de notre classe. Et du coup, par solidarité féminine, plus aucune fille de la seconde B ne parle à Thomas. Moi, je suis exténuée. Je suis exténuée, mais je trouve ma fille formidable. Elle est persuadée que tu vas bientôt ouvrir les yeux, que tu piques juste un somme. Et franchement, j'aime la croire. Cette nuit, j'ai fait l'amour. D'habitude, je fais l'amour le matin ou l'après-midi, mais cette nuit, j'ai fait l'amour pour me sentir vivante. J'en peux plus de te voir dormir. Est-ce que ton corps est capable de désir dans cet état ? Est-ce que tu as des érections matinales, comme tous les hommes, ou est-ce seulement destinée aux hommes sur le point de se réveiller ? Est-ce que ton sexe deviendrait dur si quelqu'un te branlait ? Est-ce que ta peau frémirait si on te caressait ? Est-ce que tu rêves de Maxime ? J'ai ouvert les yeux en pleine nuit. J'ai eu besoin de faire l'amour. Besoin. Une nécessité vitale pour me prouver que mon corps est encore là. Pour ne pas risquer de traverser la rue en allant travailler, me faire renverser sans avoir en moi le souvenir d'une épatante partie de jambes en l'air. Je me suis réveillée à cette heure qui ressemble encore à la nuit, mais également au petit matin. 5h20, trop tôt pour commencer la journée, trop tard pour continuer à dormir. Le corps nu d'Adam allongé à mes côtés, frémissant à chaque respiration. Un léger sifflement de nez ou de gorge, ce passage de l'air qui parfois se transforme en ronflement. Son corps chaud, abandonné au drap, à la forme en creux du matelas, il dormait sur le côté gauche, une jambe légèrement repliée sur l'autre, un bras sous la tête et l'autre sous le torse. Ses fesses et son dos tournaient vers moi, je me suis levée sur la pointe des pieds, me voulant le réveiller. J'ai fait quelques pas vers les toilettes et assise dans le noir, j'ai vidé ma vessie dans un soupir de soulagement. Deux feuilles de papier pour éponger la dernière goutte, j'ai rabaissé le couvercle et je suis allée me laver les dents. J'avais envie de le réveiller d'un baiser nocturne, mais pas d'un baiser frais, pas d'un baiser d'haleine nocturne, de fatigue, de longues heures, de salive inchangée. Mais je voulais le réveiller d'un baiser mentholé, d'un baiser comme ce des filles qui se réveille toujours impeccable. J'ai glissé mon corps de nouveau dans le lit et ma main le long des courbes de son dos, bifurqué sur sa hanche jusqu'à son pubis, plongé mes doigts dans l'épaisse oison et suivi le triangle jusqu'à sa pointe pour attraper son sexe que j'ai caressé longuement jusqu'à le réveiller. Il s'est tourné, surpris d'être ainsi attaqué dans le noir du sommeil, à laisser ma langue glisser dans sa bouche et abandonné son corps à mes caresses, corps alangui, endormi et sexe en éveil. Érection indépendante de sa volonté, sculptée par mes mains et mon envie, je suis entrée en lui, ou peut-être est-ce l'inverse, et le matin s'est levé, tandis que nous jouissions. Applaudissements 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 Applaudissements